Monsieur Didier de Seineville, donc on vous présente comme le directeur de Publi-Promo. Donc vous êtes en référence dans l'organisation des salons de la maison. Vous organisez deux salons de la maison chaque année. Maintenant, vous venez avec une nouvelle initiative, donc Expo Maurice, qui aura lieu le 25 au 29 juillet. Ce sera pendant les vacances scolaires. Donc expliquez-nous un peu le concept de Expo Maurice. Oui, mais écoutez, bonjour, ça me fait plaisir de m'adresser à vous. Expo Maurice est organisé pour présenter au public mauricien, les professionnels et le grand public et les jeunes, toutes les réalisations de l'île Maurice depuis les dernières 50 années. On a un mot qui dit « Côte-nous-t-y-et-et, côte-nous-et-et et côte-nous-per-aller ». Comme cette année-ci, on célèbre les 50 ans de l'indépendance de Maurice, il fallait que le secteur productif, que le secteur économique, montre au pays toutes les réalisations qu'on a faites et où on va. Expo Maurice va présenter ses industries pionnières pour que la jeunesse voit ce qu'on a fait et pour donner aussi l'esprit d'entreprise à notre jeunesse. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que vous invitez aussi les jeunes entrepreneurs, les patrons des entreprises, ils peuvent aussi venir participer avec vous. Absolument, absolument. Alors, mais Expo Maurice, ce n'est pas seulement les grosses entreprises. Il faut voir que les grosses entreprises d'aujourd'hui ont commencé comme des petites entreprises. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est créer l'esprit d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, à Expo Maurice, nous sommes très heureux parce que nous allons avoir beaucoup de personnes de Rodrigue qui vont venir exposer leurs produits artisanaux. Nous allons avoir tous les achats, toutes les confitures, toutes les marmelades. Nous allons avoir le Women Entrepreneur Caramcil qui va venir avec une quarantaine de dames pour montrer justement la capacité des dames d'entreprendre. Nous allons avoir les personnes qui sont dans du meuble, les personnes qui sont dans le computer, les personnes qui sont dans... C'est-à-dire que le salon Expo Maurice est un salon général, multisectoriel. Nous allons avoir le textile, donc pour montrer toute l'activité, tout le dynamisme de Maurice. On comprend aussi pour la détente du grand public présent, on aura aussi des Kids Corner, de la culture, des concerts. Et parlez-nous un peu de ce côté. Absolument. Alors, donc si vous voulez, cette activité économique, c'est une activité un peu sérieuse, mais en même temps, c'est la fête. Parce que là, on célèbre les 50 ans de l'anniversaire de l'indépendance de Maurice. On veut que ce soit festif. Et donc, ce que nous avons organisé en plus de l'exposition, on va avoir ce qu'on appelle un Street Food Festival. Vous allez avoir plus de 20 exposants qui vont arriver avec différents produits, que ce soit la nourriture fusion, la nourriture créole, la nourriture indienne. On va retrouver les poutous, on va retrouver les pistaches, on va retrouver les bons gâteaux piments, samoussa, farata, dalpourri. Il y aura donc tous les gâteaux français, toutes les pizzas. Alors, si vous voulez, ce sera un grand food festival, évidemment à des prix intéressants, et où là, le public pourra venir manger, et ça pourra inciter aussi les personnes à voir comment on a à l'île Maurice une richesse dans notre cuisine locale. Donc, il faut voir que notre cuisine locale est appréciée de tous les Mauritians et de tous les touristes, et donc c'est important de le mettre en avant. Alors, vous allez avoir ce côté cuisine-là, et d'autre part, vous allez avoir, tous les après-midi, des concerts, à partir de 5 heures, tous les après-midi, nous avons la société Impact, qui nous a fait avoir une jolie scène pour pouvoir mettre les artistes. Et nous aurons deux grands artistes, toutes les après-midi, qui vont donner des concerts gratuits. Alors, nous invitons tout le monde, comme vous savez, ce sont les vacances scolaires, nous allons faire l'inauguration officielle. On a la chance d'avoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Protection des Consommateurs, l'honorable Achille Ganga, qui va procéder à l'inauguration officielle le mercredi 25 à 10h30, et ensuite, le public va être admis. Nous sommes ouverts tous les jours, mercredi à dimanche, de 10h à 19h, et jeudi, vendredi et samedi, nous avons des nocturnes jusqu'à 21h. Donc, nous nous préparons à une grande fête. On invite tous les Mauriciens et toutes les Mauriciennes à venir. Les concerts sont gratuits, la nourriture va être variée et bonne, et il y aura aussi des bonnes affaires à faire sur tous les stands. Donc, une grande fête pour célébrer, comme il se doit, les 50 ans de l'indépendance demain.